Je me tourne maintenant vers Pierre Jaquet, qui va poursuivre, à l'aide d'une présentation d'ailleurs, qui va s'afficher, ce tour d'horizon du paysage global. Merci beaucoup Jean-Michel, et merci à Massimo pour cette introduction très générale et très précise. Je suis évidemment en accord, c'est un plaisir de le retrouver dans ce panel, je suis en accord avec tout ce qu'il a dit. Je vais aborder des choses de façon complémentaire, un petit peu différente, et je ne sais pas si les diapositives peuvent s'afficher. Ah, elles sont là, très bien, merci. Voilà, alors, en principe, ça doit évoluer aussi. C'est là, oui. Merci. Bon, ça ne marche pas. Je voulais commencer par vous montrer quelques graphiques sur la situation de sécurité alimentaire en Afrique. Et vous avez deux graphiques, là. Le graphique de gauche montre ce que la FAO appelle la sécurité alimentaire modérée ou sévère, donc les deux. Et le graphique de droite montre uniquement la partie insécurité alimentaire sévère. Et ce qui ressort de ces graphiques, c'est la situation de l'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs assez proche de la situation de l'autre courbe orange, qui est en fait les pays à faible revenu. Et puis, les courbes qu'il y a en dessous, c'est l'Asie du Sud, donc c'est l'Inde, en fait. Et puis, la courbe en vert, c'est l'Amérique latine. Donc, on voit sur ces graphiques la situation tout à fait particulière de l'Afrique subsaharienne, qui est une préoccupation majeure, et on y reviendra. L'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs soumise à des crises extrêmement diverses et convergentes, c'est pas seulement la sécurité alimentaire. On en a parlé abondamment dans cette WPC. Le terrorisme et la sécurité, les coûts d'État politiques, le choc des prix sur l'énergie, l'inflation en général. Le climat, les crises climatiques, le phénomène migratoire, la pandémie, la guerre en Ukraine, la dette, qui est un vrai sujet, la pauvreté. Tout ça crée une situation dans laquelle, et c'est un des premiers messages de ma présentation, c'est qu'on ne peut pas penser la sécurité alimentaire en dehors d'un cadre général qui comprend toutes ces dimensions. Et on a l'habitude de raisonner un petit peu en silo, comme si on pouvait résoudre les problèmes techniquement, en regardant précisément dans chaque silo ce qui se passe. Très clairement, ce n'est pas possible là, et on aura l'occasion d'y revenir. La deuxième série de graphiques porte sur le « under-nourishment ». C'est toujours difficile de parler français avec une présentation en anglais. Donc, les problèmes d'insuffisance nutritionnelle. Et là encore, en nombre de personnes qui sont touchées par la sous-nutrition, l'Asie sort en tête, parce que c'est un des continents les plus peuplés. Mais en pourcentage de la population, l'Afrique subsaharienne est là encore en tête. Et ça montre l'ampleur de la difficulté. Alors, je voudrais passer un moment sur ce qu'on appelle sécurité alimentaire. Ça comprend trois dimensions. Il y a la disponibilité de la nourriture, il y a l'accès à la nourriture, et il y a la qualité nutritionnelle. En ce qui concerne la disponibilité, cette disponibilité dépend de la capacité de production, de la capacité d'avoir des stocks de réserve pour faire face au choc, et puis des importations. Et donc là, je rejoins ce qu'a dit Massimo tout à l'heure. Les importations, le commerce en général, est une partie extrêmement importante de la disponibilité alimentaire. Et ça amène d'ailleurs immédiatement à parler de ce débat sur l'autosuffisant, etc., qui est un faux débat, dans la mesure où toutes les études qu'on peut regarder, notamment sur le continent africain, sur la façon de satisfaire les besoins alimentaires, conduisent à l'idée, surtout dans un contexte où l'expansion des terres arables est limitée par le souci de ne pas trop déboiser, tout ça conduit à une impossibilité physique, en quelque sorte. Et il y a donc besoin de penser le commerce comme étant une façon d'organiser la disponibilité alimentaire, et non pas le commerce comme étant une idéologie de libre-échange. Pas du tout, c'est un instrument de mise à disposition de quantités nécessaires à la vie. Et je crois qu'il faut le concevoir comme cela, et concevoir les règles du commerce aussi comme cela. Alors quand on regarde la production, simplement, je ne vais pas tout détailler dans ce graphique, c'est pour montrer la complexité et l'interaction entre différentes composantes. La production elle-même dépend de la qualité des sols, du progrès technique, des équipements utilisés, de l'accès aux engrais, des incitations économiques, et notamment du système de prix, des politiques publiques qui sont menées et qui affectent ce système des prix. Et tout cela montre qu'on n'est pas dans une situation de prédéterminé, dans laquelle on peut en effet faire des prévisions précises. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a un problème majeur de sous-productivité dans les pays africains. L'autre déterminant de la production, au-delà de la productivité dont je viens de parler, c'est les terres arables. Et là, on est évidemment affecté par le souci du climat, à la fois parce qu'il y a des catastrophes climatiques qui vont affecter la disponibilité des terres arables, mais aussi parce qu'étendre les terres arables, dont on pourrait penser que c'est une des solutions en Afrique, bute immédiatement sur le souci de considérer suffisamment de surfaces boisées. Et donc, il y a une tension là qu'il va falloir résoudre. Et la résolution de cette tension, elle est politique, elle n'est pas technique. Quand on parle de l'accès à la nourriture, on arrive là aussi à trois éléments. Un élément qui est lié à la disponibilité d'infrastructures suffisantes, d'accès au marché. Un élément qui est lié au prix, au système des prix. Les prix jouent là un rôle qui est en tension. D'un côté, il y a besoin de prix suffisamment élevés pour soutenir l'incitation à produire. De l'autre côté, il y a besoin de prix suffisamment bas pour que la nourriture soit accessible au plus grand nombre. Donc là, on voit un des éléments aussi importants qui ramènent immédiatement à la politique agricole. Et c'est quelque chose, là encore, qui montre l'aspect non déterministe de cette notion de sécurité alimentaire. Et puis enfin, il y a le choix des régimes alimentaires, des diets, dont Massimo a parlé tout à l'heure. Et en effet, on ne peut faire que des hypothèses à la mesure. Si on revient à des diètes plus raisonnables, qui pourraient vouloir dire d'ailleurs en Afrique de consommer plus de viande. Et chez nous, inversement, d'en consommer beaucoup moins. Mais on voit bien que toutes ces questions sont aussi très culturelles et ne vont pas évoluer de façon extrêmement rapide. Donc, un grand nombre de composantes de ce système de sécurité alimentaire, avec en toile commune la démographie, le souci de maintien de la biodiversité, les préoccupations liées au changement climatique, la géopolitique qui affecte notamment le cadre commercial, les pandémies, celles qu'on a vécues et celles qu'on peut être amenés à vivre, sur la sécurité et le rôle des politiques publiques. Donc, tout ça fait un système, en effet, extrêmement complexe. Et ce que j'ai envie de retenir de ce système, c'est le rôle essentiel de la politique en général, et des politiques publiques en particulier. Et ça m'amène à faire un commentaire sur les politiques publiques, qui est que, en dépit de la reconnaissance de ce problème depuis de très nombreuses années, des accords, des déclarations de Maputo, des accords de Maputo, je crois que c'était en 2003 ou 2004, de Malabo en 2014, me semble-t-il, où les pays africains s'étaient engagés à développer les politiques agricoles, et je regarde que la représentation du Népad ne soit pas là, parce que c'était un programme engagé sous le Népad, eh bien, les pays d'Afrique sont les pays dans lesquels la production agricole est la moins protégée. Et on a cette espèce de paradoxe que dans les pays riches, l'agriculture est protégée, dans les pays pauvres, elle est presque taxée. Et je crois que là, ça montre l'ampleur du besoin de rétablir des politiques publiques qui sont propices au développement de la production agricole et à l'accès à l'alimentation. Et c'est un des enjeux, me semble-t-il, du développement, et du développement africain en particulier. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la question de savoir pourquoi il faut que ça nous préoccupe. Et en fait, c'est l'implication inverse. J'ai parlé un peu de l'implication de la géopolitique sur la sécurité alimentaire. Je crois qu'en rétroaction, les problèmes de sécurité alimentaire ont une dimension géopolitique majeure. D'abord, c'est un échec moral abject. C'est intolérable de laisser sa situation se développer. Et je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de commenter sur les graphiques, mais vous avez peut-être pu voir que les problèmes d'accroissement de l'insécurité alimentaire prédatent le Covid. Donc, ce n'est pas le Covid qui est responsable de ça, ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est notre incapacité pendant des décennies à contribuer à résoudre le problème. Et je crois qu'il ne faut pas se donner la libide de la pandémie. Le programme d'insécurité alimentaire dans les pays en développement, et en Afrique en particulier, c'est un échec collectif majeur qui est très antérieur au Covid. Deuxièmement, cette insécurité alimentaire est source d'instabilité, de crise. Et on est en train de parler, si on parle d'Afrique, d'un continent qui est en pleine expansion démographique. Il y aura prochainement 2 milliards d'habitants. Et c'est évidemment un terreau d'insécurité, d'instabilité, avec des dimensions politiques majeures. D'abord, des alliances très instables, à la fois au sein du continent et entre le continent, les pays européens et les autres. Et des tensions et des conflits, des pressions migratoires, et évidemment des sujets liés à la santé. C'est ça la sécurité alimentaire. Donc c'est un problème global, collectif, et ça nous concerne également aux premiers chefs, pour des raisons qui ne sont pas seulement morales. Alors je terminerai par quelques réflexions sur l'aide, et la façon dont le Nord ou l'Ouest peut aider. Je crois qu'il y a deux dimensions sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la cohérence des politiques. Une des raisons pour lesquelles les prix alimentaires ont fortement monté, c'est que nous utilisons, et c'est le cas notamment aux Etats-Unis, un petit peu moins en Europe, mais aussi, nous utilisons des céréales pour produire de l'énergie. Et donc il y a un effet de vaste communiquant entre les prix de l'énergie et les prix d'alimentation, qui sont liés au fait qu'on utilise des produits alimentaires pour produire de l'énergie. Alors je ne suis pas contre, évidemment, mais tout ça est une question d'équilibre. et de compréhension de l'équilibre. Et donc on ne peut pas se lamenter de la hausse des prix, et puis en même temps ne pas se poser cette question de cohérence des politiques. Cohérence de choix entre des cultures d'exportation et des cultures vivrières, cohérence de choix entre la consommation ou la production. Donc premier point de cohérence des politiques. Et puis deuxième point, je terminerai là-dessus, sur l'orientation de l'aide au développement, qui semble être encore aujourd'hui marquée par la tentation de trouver des solutions pour les pays. Eh bien non, ça ne marche pas. Les solutions appartiennent aux pays. Il faut leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs propres solutions. Donc quand on parle d'aider à la formation des politiques publiques, ce n'est pas la conception des politiques publiques à leur place. On peut être tenté de le faire, parce qu'on peut être tenté de leur éviter les erreurs que nous avons commises nous-mêmes. Ça ne marche pas. Il faut avoir la modestie de reconnaître d'abord qu'on est devant une incertitude majeure et qu'on ne sait pas. Et deuxièmement, qu'on apprend par les erreurs. Et donc le rôle de l'aide devrait être de permettre aux pays de se prendre en main. Donc j'insiste beaucoup sur la formation de capacité, sur le rôle de la recherche effectuée dans les propres pays. Là, je parle pour ma paroisse, le GDN, le Global Development of Education, dont la mission est de développer la capacité de recherche dans les pays en développement. Parce que sans ça, on ne facilite pas ce qu'on appelle en anglais l'ownership, la capacité de prise en main des différents pays. Et ça me semble être une urgence, y compris, pour traiter le problème de la sécurité alimentaire. Merci. Merci, Pierre, pour avoir aussi bien complété la mise en perspective des défis, aussi sur le plan de la production, et de nous avoir mis en lumière les contradictions qu'il peut y avoir dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec les problématiques des carburants verts et les questions de production pour la nutrition. Et si je retenais un seul point qui nous servira aussi dans les minutes qui viennent, et plus tard dans la conversation, c'est sur le message que tu as partagé, qu'au fond, les inégalités de production et de consommation, et donc les déficits alimentaires, sont une des raisons profondes pour les échanges et le système d'échange comme une contribution à la sécurité alimentaire. Ce qui n'est pas quelque chose qui est toujours perçu et qui est au cœur, je crois, de notre discussion, puisque la question de savoir si ce système de garantie des échanges fonctionne effectivement, est la clé, bien entendu, de sa pérennité, la clé d'une réponse durable au problème que tu as échangé. Sous-titrage Société Radio-Canada